Passons maintenant à un endroit un peu plus au sud de l'île, à l'île des Sœurs, puisque aujourd'hui, Mario Robert, le directeur des archives de la ville de Montréal, nous propose une brève historique un peu de cette île qui s'appelle l'île des Sœurs. Donc j'imagine qu'à un moment donné, il y a eu des religieuses quelque part, mais commençons avec qui étaient les premiers occupants? Alors, les Amérindiens ont souvent séjourné sur l'île des Sœurs lors des siècles précédents, mais c'est Samuel de Champlain en 1603 qui va en faire la première description. Donc, mais il ne la nommera pas comme telle, cette île-là. Et c'est seulement en 1664, au moment où l'île est la propriété de Jean de Lauzon, qu'il va concéder l'île Saint-Paul, l'île qui s'appelle Saint-Paul à cette époque-là, à trois personnes. Alors premièrement, il y a Jacques Lebert, qui est un marchand de Montréal et qui occupe le nord-est. Donc où est-ce qu'est le pont Champlain aujourd'hui? Et Jacques Lebert va être anobli plus tard sous le nom de Sœurs de Saint-Paul et de Seineville. Et ensuite, il y a Claude Robutel de Saint-André qui va occuper le centre et Jean-Baptiste de la Vigne qui va avoir l'autre partie plus au sud-ouest. Et c'était, j'imagine, des terres fertiles, donc qui faisaient l'agriculture? Oui, effectivement, ils ont commencé à faire des terres. Mais ce qui est important de souligner, c'est que la vigne va céder déjà rapidement sa part à Marie Lebert, qui est la Sœur de Jacques Lebert. Et Marie va céder sa partie à Jacques Lebert, ce qui fait que l'île va être aux deux tiers à appartenir à Jacques Lebert comme telle. Et est-ce que c'est là que les religieuses arrivent? Un petit peu plus tard. Ah, OK. Qu'est-ce qui se passe entre les deux? Peut-être juste vous indiquer que pourquoi l'île Saint-Paul s'appelle Saint-Paul, c'est en hommage à la poêle de Chamedy de Maisonneuve. Alors, si on revient aux religieuses, c'est en 1706 que les religieuses vont acheter une partie du fief de Robutel de Saint-André. Donc, le tiers qui restait. Oui, c'est ça. Ils vont en acheter une partie. Et il y a une Lebert, Jeanne Lebert, qui va donner une autre partie, qui est la fille de Jacques Lebert, qui va donner aussi une partie. Donc, les sœurs vont occuper une partie de ce moment-là. Alors, en 1706, c'est seulement six ans après la mort de la fondatrice de la congrégation de Notre-Dame, qui est Marguerite Bourgeois. Parce que c'est ces sœurs-là qui vont occuper le territoire, l'île, qui s'appelle à l'époque l'île Saint-Paul encore. Encore? Oui. Et donc, quand deviendra-t-elle l'île des sœurs ou sera-t-elle annexée à Verdun? Bien, en fait, c'est en 1769 que les sœurs vont occuper complètement l'île. Ils vont être complètement propriétaires de l'île. Et lors de la création de Verdun, en 1875, sous le nom de Municipalité de la rivière Saint-Pierre, l'île va faire partie de la ville de Verdun à cette époque-là, de la municipalité de Verdun. Mais déjà, il va y avoir des conflits entre les élus et les religieuses. Pourquoi? Parce que les religieuses ne veulent pas payer de taxes municipales à cette époque-là. Donc, il y a des débats et ça s'en va en cours. Et les religieuses ont gain de cause vis-à-vis des élus de Verdun. Mais les élus ne lâcheront pas prise. Donc, ils vont à quelques reprises y aller jusqu'au moment où les sœurs de la congrégation de Notre-Dame vont s'adresser directement au gouvernement du Québec. Et est-ce qu'elles vont avoir gain de cause? Effectivement, le premier ministre de l'époque, Félix-Yabriel Marchand, en 1899, va détacher l'île des Sœurs de Verdun et en faire une municipalité quasi-autonome à cette époque-là. Qui donc, à ce moment-là, est complètement gérée par les religieuses? C'est le conseil de comté, mais c'est pratiquement une municipalité distincte à cette époque-là. Et là, les religieuses habitent là? Est-ce que justement, elles entretiennent la terre? Oui, oui, c'est des terres fertiles. Donc, c'est les champs. À l'époque, d'ailleurs, elles sont à la pointe de Saint-Charles et elles traversent en bateau, en petite barque. Il y a un monsieur Lacourcière qui a été longtemps, au 20e siècle, la personne qui faisait traverser les Sœurs de l'autre côté, parce qu'il y avait un cheptel, il y avait une ferme, donc il y avait vraiment tous ces éléments-là. Et ce qui est important de noter, c'est que tout le long du 20e siècle, il y aura des projets qui vont être dans l'air. Projet d'un aérodrome, par exemple. Projet d'un musée de l'homme. Le fédéral va vouloir faire un musée de l'homme à un moment donné. Et même une réserve faunique, dans les années 30, ils vont penser faire une réserve faunique, mais ça n'aura aucune suite, ce projet-là. Parce que jusque dans les années, je pense, 60, vous le confirmerez, mais le pont n'était pas là. Donc, il fallait y aller vraiment à la barque. Donc, j'imagine que ça faisait que ça restait un endroit un peu plus reclus aussi. Oui, oui, parce que le pont Champlain date de 1962. Donc, effectivement, on ne peut pas traverser à cette époque-là, sauf en barque. Mais là, avec l'avènement du pont Champlain, j'imagine que les religieux se font un peu plus envahir. Oui, bien, c'est un petit peu plus avant, parce qu'en 1956, les Sœurs vont décider de vendre. Ah! Oui, ils vont décider de vendre l'île à la compagnie la Québec Home and Mortgage Corporation Limited pour 1,3 million de dollars. Donc, c'est quand même... C'est à peu près l'équivalent d'11 millions de dollars aujourd'hui. C'est quand même un bon montant. Et tout de suite, le gouvernement du Plessis, après la vente, va passer une loi pour que l'île des Sœurs soit rattachée de nouveau à Verdun. Donc, ça, c'est important. Et pour que, évidemment, les taxes vont s'être payées, parce que la Québec Home and Mortgage, ce qu'ils veulent faire, c'est des habitations. Bien sûr! C'est un évité de l'emblement immobilier, là. Et l'arrivée du pont Champlain en 1962 va aider, mais il ne se passera pas rien encore. Parce que même en 1962-63, on pense à l'île des Sœurs comme étant le lieu où on pourrait faire l'Expo 67. C'est un des sites qui est envisagé pour l'Expo 67. Parce qu'elle était déjà faite, alors que l'île Notre-Dame et les Sœurs, en fait, il a fallu les créer de toutes pièces. C'est ça, exactement. Et c'est surtout à partir de 67 qu'on va faire les premiers développements. En 68, il y a 3 000 habitants qui viennent s'installer. Et le deuxième grand développement, c'est évidemment en 69. Mais c'est surtout après ça, dans les années subséquentes, que, évidemment, le développement de l'île va se faire. Et il y aurait d'autres choses à raconter, évidemment, sur le développement de cette île-là. Oui, mais c'est tout jeune, en fait. C'est ça qui est intéressant à se rappeler. On oublie. Et ça se construit toujours. Bien oui, c'est ça, effectivement. C'est toujours en développement. Bien, merci d'être venu nous en parler. Ça me fait plaisir. Donc, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez, évidemment, vous rendre sur le site archives-demontréal.com, archives au pluriel. Merci. Merci, au revoir.